comment tu vas enchanté ça va et toi ? attention il y a beaucoup de fakes qui circulent sur l'application donc ils diffusent des images et tout mais bon toi t'es jolie comme tout d'ailleurs tu me plais j'aime bien ta frange merci grave mignonne en plus t'es bien maquillée et tout non je te trouve c'est très amoureux j'adore tes yeux aussi merci mais je suis pas là pour flirter avec les gens je suis là juste pour rigoler avec eux bah on peut rigoler et ensuite pourquoi pas on verra où ça nous mène tu sais moi non pas du tout ça m'intéresse pas c'est à dire tu fais passer des hommes et tu te moques d'eux c'est ça tu rigoles d'eux ou ? non juste je vais parler avec les gens et c'est tout quoi c'est une application de rencontre on est là pour apprendre à se connaître tu cherches quoi ? mais j'en cherche rien ça va ou quoi ? et toi ? pas mal il y a des trucs de dingue des trucs qui se passent moi je suis choqué je te jure tu sais que je kiffe bayonne, bayonne, singe rouge, tout ça j'adore je suis pas d'ici j'y vais souvent c'est une trop bonne idée il me reste une minute pour draguer est-ce que t'es prête ? vas-y dis moi tout oh non il est trop fort ah en vrai t'es trop fort en vrai je te mets en modo t'es hyper fort c'est trop gentil merci mais bon comment ah oui tu t'appelles la diablesse c'est vrai et voilà diablesse oui oui à quel âge ? 22 et toi ? moi j'ai 3 ans et demi mais ça on s'en fout mais mon pote il est de pense à côté mais ça on s'en fout aussi en plus il a une petite bite j'en peux plus il a une petite crevette il a une petite crevette il a tué avec cette crevette bon je te fais des bisous moi aussi très bonne idée il m'a tué je te jure moi j'ai juste un message à faire passer très simple t'as vu la place de la femme c'est dans la cuisine ok ? oh dans le chat là il y en a un qui est pas d'accord il y en a un qui est pas d'accord je lui mets une patate dans la bouche je lui mets une patate dans la bouche qu'est-ce qu'il y a tu vas faire quoi ? va dans la cuisine toi va dans la cuisine je t'ai dit ah tu fais quoi ? va dans la cuisine ah tous ceux qui rigolent là patate dans la bouche direct patate dans la bouche qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? tu vas faire quoi ? tu vas faire quoi ? vas-y viens 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 oh si tu parles là viens viens c'est moi c'est une caméra cachée là c'est toi aussi sale PUS euh toi tu fais quoi dans la cuisine non ? dans la cuisine je suis paysagiste je m'occupe ouais bah paysage bien et casse toi je tiens juste à faire une petite remarque sur celui d'avant euh il est euh il fait croire qu'il vient de martinier que tout ça c'est faux c'est Jay je sais pas si ça fait combien de temps t'es sur l'appli euh mais en fait c'est clairement un menteur il est pas martiniquais euh il habite à Neuilly-sur-Marne et euh il est pas du tout paysagiste voilà d'accord ok non il est euh il travaille dans le BTP euh sur il fait un chantier à Créteil tu vois le le parc de Créteil je suis pas d'ici bah c'est lui qui a fait les barrières au niveau de la fontaine sur la sur le côté gauche en très sud donc il s'invente une vie clairement sur l'application d'accord c'est pas là enfin là ça va encore il est 20h mais normalement il est souvent alcoolisé et il tourne à l'ail 8-6 mal les belul tu vois et euh là il est pas bourré pour l'instant je crois pas qu'il est bourré d'accord ok ouais bah bah après je m'en fous chacun sa vie tu sais c'est juste que euh tu vois il fait copain copain il s'invente une vie il va repasser à la caméra il va être violent parce que c'est une personne qui est assez euh euh qui s'énerve très vite vraiment euh il m'a déjà menacé plusieurs fois parce que il avait insulté les LGBT moi je suis LGBT tu vois et euh il est homophobe il est homophobe ah ok voilà les gars voilà les gars bon juste un truc pour te rappeler parce que j'adore ton live depuis tout à l'heure tu souris et tout c'est stylé en plus j'adore les meufs qui fument ça donne un super charme trop mignonne en plus tu fumes pas depuis longtemps ouais par contre fais attention à Jay là je sais pas le mec des bac à sable lui c'est un putain d'alcool il fait des lives il incite les jeunes à avoir de l'alcool et tout et se droguer c'est un putain de bouffon je sais qu'il est là alors il est dans le chat là donc t'as vu comment il est agressif c'est dans ses gènes il dit ferme-la t'es pas musicien parle bien gros sois pas jaloux des gens ils tentent une approche avec la meuf s'il te plaît ne t'énerve sur personne on est là juste je m'énerve parce que j'ai cette salotte il est en train de placer il va vite se calmer oui qu'est-ce qui lui arrive et euh il n'y a pas à crier comme ça moi c'est un live tranquille bah ouais c'est un live pépère mais fais attention à Jay c'est vrai le mec il est bizarre la dernière fois il était sur un live d'une petite fille là il a traumatisé la pauvre fais gaffe à lui je fais gaffe à tout le monde de toute façon bon là on a lancé le truc normalement oula t'en mets beaucoup hein t'as dit quoi ? t'en mets beaucoup ah ouais t'as raison ah ouais ça coule partout là ah ouais y'en a beaucoup hey Jay ah ouais j'en mets partout sur mon futal bah voilà t'aurais pu en économiser un peu plus pour une prochaine fois putain j'en ai mis partout sur le futal regarde ah c'est bête c'est problématique hey Jay moi proche tu disais ça allait pas bien bah je vais bien sans aller bien quand je suis à l'hôpital donc c'est pas ouf ah ouais lourd mais tu fais quoi dans l'hôpital ? pourquoi t'es à l'hôpital ? t'es covid-ed ? ouais et en plus j'ai des autres petits soucis pourquoi elle fume alors ? à quoi j'ai les symptômes ? t'as perdu le goût l'odorat ? bon puis ça l'aide à mieux tenir peut-être oui mais non mais ça c'est maintenant je l'ai plus hein parce que je pars vendredi je l'ai plus ah ouais pour moi salut au gars là qui a gueulé parce que il a gueulé pourquoi en fait comme ça d'un seul coup ? Jay il est parti merde j'ai pas compris tu gueules comme ça mais il est qui ? t'es où dois-je vivre ? je crois qu'il a un peu fumé ou un peu bu euh non j'ai pas bu ou alors euh il a un coup de gueule sauf que moi j'aime pas ça donc je vais juste lui passer un message écoute moi euh Jérémy là tu gueules mais tu vas pas bien toi pour gueuler comme ça mais t'es malade ou quoi ? enfin tu passes un bon moment c'est du big deal c'est du big deal c'est du big deal ah mon dieu ah non c'était nul c'est juste pour un message d'espoir et de courage ah merci avec un hôpital là belle attavention de la issue les gars tu vois t'es une petite triste mine ah là on est heureuse c'est beau et moi ça me chagrine mon coeur donc voilà je te fais de gros poucou voilà tu vois je te fais des bisous comme ça pas moi tu vois comme ça je te mets pas le bon rétablissement j'espère ça va le faire Hey Joe Biden il a gagné ouais c'est les Américains come over to how you doing man ? tu vas bien ? bon ça va et toi ? ouais je suis trop content c'est les élections de comment dire chez vous ? de presidont ? ben oui c'est un pas de France no i'm in France in Paris for vacation but i'm stuck because of the covid you know ? and i'm looking for Joe Biden Joe Biden is f*** Trump we're gonna have many blacks like many mexicans and it's gonna be very nice and i'm so happy about that this is Zava i'll let you for the moment oh ok sorry but patriote ok ? don't forget you were saying rp us rp us je les vois pas ça sert à rien dans tous les cas chez moi ils rasent les murs ce que je leur ai dit c'est qu'en Martinique ils rasent les murs mais ici maintenant ils font les beaux ils m'ont déjà dit ça lentille retourne dans ton île on a tous aussi notre manière de s'exprimer moi j'ai rien dit sur qui que ce soit c'est pas vrai j'ai rien dit sur qui que ce soit c'est juste que je suis nouveau là-dessus et eux ils sont tous en mode ils se connaissent tous en fait je m'étais trompé j'ai c'est un mec bien je crois t'ai jamais dit que de retourner aux Antilles là en plus moi je suis de la Réunion ça se voit un petit peu ben je sais pas ouais Laure ouais criez pas les gars j'ai m'excusé pour tout à l'heure je me suis un peu emporté donc je stream avec Gotaga et tout des grands streamers et il y a un streamer qui regarde le live avec qui j'ai des désaccords parce qu'il a voulu faire la Zerator Cup et c'est pas passé donc c'est pour ça que je me suis un peu emporté donc je voulais juste m'excuser c'est rien c'est juste au moment que t'as commencé à crier ça m'a... non mais parce que je voulais lui dire ses 4 vérités parce que voilà t'es l'air pas et quand on dit qu'il est passé tout à l'heure donc voilà donc je m'excuse donc je vais retourner en live avec Gotaga voilà ouais Rolore ça va ou quoi ? ah le look ouais c'est R&B là je suis en train d'écrire un nouvel album enfin un album c'est un album maison tu vois j'écris un petit peu de R&B et du coup je me mets un peu dans le thème j'écoute un peu de jams et tout en ce moment il y a juste un passage à dire à l'autre là Jay je vais pas te mentir Jay c'est un mec à problème il dit en Guadeloupe en Guadeloupe on rase les murs et tout mais tu as vu on a fait une réunion de Lovou au parc de Créteil tu vois c'est plein de gens de Lovou de Paris qui se sont réunis et on faisait des lives tous ensemble et il était là et il a mis la mauvaise ambiance et on lui a dit on a viré du groupe tu vois nous on est les fafadés de Limoges on a un groupe sur Lovou il était dedans avant on l'a viré parce qu'il est souvent alcoolisé à la 8-6 et du coup depuis ce jour nous on se connaît un peu tous sur l'application et on l'a un peu mis de côté il a mal pris et il montre son vrai comportement tu vois nous on est pour la cause LGBT voilà tu vois et bah lui il détracte un petit peu tout ça donc voilà fais attention à toi je te donne de la force je te fais des bisous je voulais simplement parler là je me suis calmé je suis désolé d'avoir quai tout à l'heure donc j'espère que tu m'en veux pas bah on peut pas mal ouais bah je te souhaite en tout cas un bon rétablissement j'espère que ça ira je te donne de la force et si j'ai un conseil à te donner n'hésite pas à faire d'elle avec Doisbi c'est un mec bien le LGBT je le connais moi aussi je suis biche j'ai sorti avec lui donc je peux lui faire confiance il est beau comme tout en plus il est vraiment sympa il a confiance ah bah d'accord salut salut ouais j'ai mis une perruque parce que j'ai pas trop envie qu'on me reconnaitre en fait j'ai envie de te demander des conseils ça fait 3 ans que je suis célibataire j'ai 30 ans tu demandes des conseils à quelqu'un qui est célibataire depuis 2 ans donc je vais pas t'aider tu connais tu sais comment ça fonctionne une fille donc je vais d'application de rencontre en application de rencontre et à chaque fois j'arrive à dialoguer enfin échanger sur un chat mais quand il s'agit de la rencontrer je sais pas je perds mes moyens ça je pourrais rien faire pour toi franchement c'est pas de mon ressort moi je suis quelqu'un quand en fait déjà moi de base je veux pas discuter 3 ans si la personne elle me pêche je lui dis écoute viens on se rencontre s'il me dit non nan 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 bah t'aurais une façon un conseil une façon d'aborder une fille dans la rue parce que quand je les aborde en général elle crée au harcèlement bah moi je te vois un garçon dans la rue il me dit oh t'es trop mignonne ou t'es trop bonne enfin des trucs enfin ça que c'est dans le respect moi je réponds si c'est pas dans le respect franchement je calcule même pas j'avance après je sais pas si je vais un peu vite en général je demande directement le numéro et du coup elle refuse ou elle me donne un faux numéro dans la rue ? ouais bah nan c'est une bonne idée parce que t'auras peut-être pas l'occasion de la voir si tu lui donnes oui mais je dis raboule je dis araboulez le numéro je lui dis comme ça araboule le numéro s'il te plaît maintenant tout de suite ah nan moi je fuis hein c'est pas un con du coup j'ai vu que tout le monde te confie un petit peu alors moi aussi je suis célibataire depuis 2 ans je suis au lycée Saint-Georges donc en littéraire et j'aimerais avoir 2-3 conseils en fait pour parce qu'en fait je suis amoureux enfin amoureux j'ai un petit coup de coeur pour Martin qui est dans ma classe et je ne sais pas comment m'y prendre et j'aimerais avoir 2-3 conseils pour un homme oui exact je suis LGBT c'est pour ça que tu as le drapeau LGBT bah moi à l'époque quand j'étais en classe je donnais des petits mots avec mon numéro et bah une fois il y a une personne il m'a chopé le mot entre la personne à qui ça devait arriver et ils se sont tous foutus de ma gueule ah oui parce que moi en fait le problème c'est que pour l'instant il est hétéro il sort avec Charlotte mais en fait on a EPS le mercredi de 15 à 16 et c'est vrai que dans les vestiaires c'est un peu là on est un peu on va dire seul à seul donc il est en caleçon moi aussi et j'ai envie de tester une approche peut-être m'approcher lui saisir les boules je me dis que peut-être ça peut faire un électrochoc une sensation qui n'a jamais été découverte je ne sais pas comment m'y prendre pour l'instant sinon la psychiatrie c'est bien aussi voilà je suis un peu connu sur internet j'ai une chaîne twitch et youtube je m'appelle moment j'ai fait la z-event et le z-lan et en fait il s'amuse à passer sur toutes les rooms parce que moi j'étais hétérosexuel je suis en couple depuis huit ans et une fois par erreur je lui ai envoyé une photo de ma table ça arrive tu vois sur un réseau social parce que c'est un de mes viewers et maintenant il essaye de me pécho il va sur les rooms de toutes les meufs et il demande des conseils pour m'attraper sauf que moi j'ai une notoriété je m'appelle moment je sais pas si tu me connais il y en a qui me connaissent sur le chat et du coup je voulais dire voilà surtout il faut le bannir dès qu'il passe quelque part il faut le bannir il a un vrai problème ce mec il me harcèle il est en bas de chez moi il demande à m'acheter mes chaussettes sales etc il est complètement cinglé de toute façon je lui ai dit d'aller se faire soigner en psychiatrie donc je l'ai senti tu l'as senti tu l'as senti qu'il était un peu fou bah il est complètement taré oui il me parle de vestiaire en slip il est complètement dingue il me propose des 50 euros pour des chaussettes sales il est complètement fou tout ça parce qu'une fois je lui ai envoyé une photo ça fait exprès donc voilà je t'incite à n'hésite pas à rejoindre ma page youtube moment m o m a n et puis on se retrouvera peut-être là-bas si ça t'intéresse ok c'est vraiment le meilleur je suis un joueur professionnel connu je te laisse bon je vais pas me vanter mais je te laisserai regarder qui je suis et tu verras pas de soucis avec plaisir allez ciao ciao c'est dur moi je suis trop choqué j'en veux plus c'est quoi ce bordel oh le truc de dingue ouais et sinon ta vraie tête à des mots ah ma vraie tête attends non c'est pas ma vraie tête c'est sa vraie tête c'est moi je suis derrière c'est beau gosse mais non tu sais ce qui est le plus chaud regarde il me reste 50 secondes pour draguer c'est parti la spéciale et ce qui est le mec aussi hein franchement hé ça déchire ça peut plus bon en tout cas charlotte c'est un honneur de monter de te voir et de te parler avec plaisir j'enluc bon en tout cas je te fais des bisous et je te dis à bientôt à bientôt au plaisir au puté allez dis nous qu'est-ce t'as à dire bah j'ai remarqué que tu m'as banni je suis du coup j'ai dû recréer un deuxième compte voilà c'est euh moi je comprends pas pourquoi tu me banni en fait moi c'est une vraie histoire véritable donc j'aimerais vraiment tes conseils et euh j'ai juste un message à dire j'ai arrête arrête de harceler les gens en fait j'ai tu viens sur les lives tu déranges tu tu es dérangeant tu prends tu prends de la place allez ferme le donc je continue mon histoire donc martin et etéro ils sont avec charlotte et donc le seul moment où comme je t'ai dit on est seul à seul c'est dans les vestiaires en EPS le mercredi de 15 à 16 donc est-ce que je tente une approche euh contact où je reste dans la simplicité et je le suce direct franchement tu te prends vraiment au sérieux quand tu dis ces choses là ou tu te retiens de rire parce que c'est trop choc en fait euh il faut un élément déclencheur moi ma première fois ma première moi avant j'étais hétérosexuel aussi jusqu'à l'âge de 15 ans euh moi la première fois on m'a collé contre le mur il m'a collé contre le mur il m'a dit tiens le regard et il m'a embrassé et j'ai été dépourvu de toute solution euh échappatoire j'ai été confronté à cette situation là et euh j'ai dû faire face en fait oui mais ce que toi t'as eu c'est parce qu'il faut forcément reproduire sur les autres bah je pense je le c'est une guignol mais ils sont tous bizarres je pense beau ça va ou quoi bon comment tu vas bah ça va et toi merde j'ai dit la micro excuse moi donc voilà je venais juste bah c'était pour faire la dernière tu vois parce que ça sert à rien de continuer d'aller sur plein de live plein de fois à chaque fois à chaque fois des heures et des heures quand on a trouvé celle qu'on aime bah on vient qu'une fois ce qui est et tu seras tu seras ma seule ma dernière l'unique et du coup on va couper c'est le mieux tu vas me matcher et on va couper on va tout arrêter vas-y mais non mais j'ai coupé tout court 6 8 8 8 9 10 10 10 11 13 13 12 12 13 15 16 Sous-titrage ST' 501